Salut, c'est Pauline Deschilly, je suis joueuse au Racine Club de Strasbourg-Alsas. Salut, c'est Marie Perrot, joueuse au Racine Club de Strasbourg-Alsas. Charlotte Lembar, escrimeuse, licenciée au Strasbourg Université Club et membre de la team J.O.P. de la ville de Strasbourg. Sarah Balzer, escrimeuse, licenciée au Club de Strasbourg et membre de la team J.O.P. de la ville de Strasbourg. Alors moi c'est vraiment un pur hasard, j'ai assisté à un stage Omnisport et j'ai découvert l'escrime, petite compétition, c'est battu tous les garçons, girl power. Et voilà, l'entraîneur est venu voir mes parents pour leur dire que j'avais un potentiel et j'ai commencé comme ça et voilà, je n'ai jamais quitté ce sport et toujours à fond. C'était plutôt avec les copains à l'école et avec mon frère, on a commencé en même temps, à 5 ans. Ma grande soeur a découvert pareil au stage Omnisport et comme toute petite soeur, j'ai recopié. Et puis de fil en aiguille, je suis commencée à devenir meilleure qu'elle et donc elle a arrêté parce qu'elle supportait pas de se faire battre par sa petite soeur. Et voilà, en fait rapidement j'ai fait des podiums quand j'étais toute petite donc je pense que c'est ce qui m'a aussi bien plu là-dedans. Pas de raison particulière, j'ai toujours joué avec mes copains dans la cour de l'école, en dehors des heures de cours et puis ma famille est une famille de footballeurs entre guillemets donc tout le monde a un peu touché au ballon. J'avais 8 ans, donc c'était en 2003 et je l'ai prise à Strasbourg et je l'ai toujours prise à Strasbourg depuis. J'ai commencé à 5 ans mais la première c'était à 6 ans, donc c'était au CS Wolfsheim. Avant j'habitais là-bas, je suis allée dans le club de mon village. Ma première licence, je ne sais pas si je vais donner l'année, mais j'ai quand même la donnée. C'était en 1995, j'avais 6 ans et demi, voilà c'est ça, au Strasbourg University Club et depuis maintenant 26 ans, c'est toujours le même club. Ma première licence, c'était à 6 ans je crois, mais j'ai commencé à 5 ans au FC Ecrouf, en Lorraine, à côté de chez mes parents. Moi c'est Usain Bolt, c'est sa personnalité et il gagne tout. C'est Usain Bolt, moi j'ai grandi avec lui au fur et à mesure, avec toutes les Olympiades, tous ses titres. Je trouvais ça juste incroyable ce qu'il faisait, d'aller toujours plus vite, battre toujours les records. J'étais très triste quand il a arrêté sa carrière parce que c'était un de mes objectifs, c'était de faire les mêmes jeux que lui. Désolée, il fallait venir à Rio. Voilà, j'ai loupé ça, mais en tout cas je trouve que c'est quelqu'un de très inspirant, qui est juste incroyable. J'aime beaucoup le caractère de Karim Benzema, sa persévérance et son abnégation tout au long de sa carrière. Moi le sportif qui m'inspire le plus c'est Serena Williams, par la grandeur qu'elle a, sa carrière. Je suis aussi dans un projet de maternité et de voir qu'elle a réussi à revenir à un très très haut niveau. Moi ça m'inspire, c'est un exemple et j'espère peut-être un jour revenir après ma maternité, pourquoi pas. La ferveur, l'engouement qu'il y a autour du foot, le spectacle, les stades pleins. Il faut être et technique et physique et avoir un bon mental. C'est un sport de combat où on y va, on va à la gagne et ça j'adore. Le spectacle, les stades remplis, les supporters, les beaux buts. On est vraiment comme dans un jeu d'échecs où on est là pour piéger l'autre, mettre en place une tactique, avoir un coup d'avance. Moi j'en ai deux. Ça a été ma première médaille internationale qui s'est déroulée au Rénus à Strasbourg, premier championnat d'Europe où on remporte une médaille. Et enfin mon titre de championne du monde par équipe en 2018. Quand on a gagné en U14 avec la sélection régionale, la Coupe de France. En 2019, quand j'étais championne du monde universitaire, je venais de faire deux années très compliquées, je m'étais blessée. J'avais eu plus d'un an à revenir de ma blessure, donc je me suis dit « t'es pas revenue pour rien ». Le titre de championne d'Europe, en étant en finale on a gagné, l'année d'après, en étant en finale on a perdu. C'était eu 19 les deux. Et le prochain, il arrive très bientôt, donc voilà, soyez vigilants.